Est-ce que les gens qui deviennent riches et heureux financièrement, socialement, émotionnellement, relationnellement, font les choses différemment lorsqu'ils deviennent riches ou font-ils les choses différemment avant pour devenir riches ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Ico Kiax, entrepreneur et auteur de formation Best-Seller. Et dans cette vidéo, je vais vous partager une habitude puissante qui utilisent les personnes qui deviennent riches et heureuses financièrement, relationnellement, socialement, émotionnellement, différemment des autres, de la classe moyenne et des autres personnes qui ont autant de valeur qu'elles dans la vie, mais en termes de pratique, cette habitude, vous allez voir qu'elle fera la différence dans votre business et dans votre vie. Si vous l'appliquez, vous allez à votre tour commencer à vous enrichir premièrement financièrement, émotionnellement, socialement, relationnellement également, être heureux dans votre propre vie si c'est évidemment ce qui est important pour vous. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci infiniment d'être là. J'y partage régulièrement des conseils et des stratégies différentes. Je mets aussi à jour beaucoup de mes partages. Je vous invite pour ça à cliquer ici sur le bouton s'abonner, le bouton rouge qui est juste là, ça prend trois secondes, afin de ne rater aucun partage, surtout que j'ai tourné des vidéos ce matin. J'entends beaucoup pour le moment que je vais publier dans les prochains jours. Le fait de vous abonner vous permettra de ne rien manquer. Vous suivez sans doute cette vidéo parce que vous rêvez de vivre une vie haute en couleur, de pouvoir ici réaliser les choses qui sont importantes pour vous, de pouvoir construire une vie financière, une vie familiale, une vie relationnelle, une vie émotionnelle, équilibrée, être riche en abondance dans tous les domaines de votre vie. Et puis, il y a fort à parier que vous avez comme nous tous rencontré des obstacles sur votre route. On voit sur la route que certaines personnes, quand on est face à ces obstacles, certaines personnes s'en sortent mieux que d'autres. Vous l'avez constaté par vous-même, je ne vous apprends rien. Vous voyez qu'il y a certaines personnes face exactement aux mêmes difficultés, aux mêmes obstacles qui parviennent à faire une différence importante et réalisent quand même des choses importantes et deviennent les personnes qu'elles rêvent de devenir pendant que d'autres ont plus de mal, ont plus de difficultés à s'accomplir et à se réaliser. Bien souvent, on se dit que les gens riches sont nés différemment, que les gens nés riches sont constitués d'organes différents, que les gens riches ont une intelligence différente ou supérieure à la normale. Et puis, lorsqu'on grandit dans son parcours de transformation entrepreneurial et qu'on devient soi-même cette personne riche financièrement, relationnellement, socialement, qui est heureuse dans sa vie, on réalise par soi-même qu'il ne s'agit pas d'être forcément plus intelligent ou d'être doté d'organes ou de membres supplémentaires au lieu d'avoir deux bras, d'avoir trois bras, d'avoir deux jambes, trois jambes, au lieu d'avoir 24 heures dans une journée, avoir 72 heures. Non, on se rend compte que c'est une succession d'habitudes, état d'esprit évidemment et énormément de critères spécifiques, mais qui se résulte par une succession d'habitudes positives, bonnes, qui emmènent dans une certaine direction et qui créent cette différence. Et puis, on va constater aussi si on prend la moyenne des personnes qui ont du mal à surmonter ces obstacles, on trouvera aussi plusieurs habitudes qui sont communes. Alors, moi, je voudrais dans cette vidéo vous partager une habitude, une habitude très puissante qui va vous montrer la différence entre ce que font les gens riches et les autres et qui leur permettent justement de grandir. Mon objectif n'est pas de vous dire regardez nous, eux, les gens riches, non, c'est de vous montrer comment vous pouvez le faire. Et de vous montrer à quel point c'est accessible, et plus accessible qu'on l'imagine et qu'on le pense. Voici une des erreurs que je constate souvent, que l'on fait et pas forcément de sa faute. C'est de décider de ne pas apprendre les règles du jeu. De décider de ne pas apprendre les règles du jeu, les règles du jeu de l'argent, les règles du jeu de l'abondance. Comment faire pour finalement marquer cette fameuse différence dans sa vie et d'apprendre à s'enrichir. Une parole sacrée dans le livre sacré dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». J'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle est tellement vraie. Et puis, une autre parole qui n'est pas du tout dans un livre sacré ou dans le livre sacré dit « Si vous voulez contrôler quelqu'un ou si vous voulez l'empêcher de progresser, empêchez-lui d'accéder à la connaissance. » En d'autres termes, s'il y a quelque chose écrit dans un livre, empêchez-le de lire ou de regarder ce livre. Et toutes les personnes qui sont devenues ce qu'elles sont aujourd'hui, qui vous inspirent, le sont devenues, parce qu'elles ont appris à le devenir. Elles ont révélé ce qu'il y avait de meilleur en elles. Et ça peut sembler comme ça, des belles phrases, des jolies phrases qui peuvent sembler jolies, belles, qu'on entend souvent ici et là. Mais tant qu'on ne l'a pas pratiquée réellement, on ne comprend pas la puissance de cette phrase. Et je veux vraiment qu'au-delà de la compréhension simplement intellectuelle ou de la distraction, du divertissement, quelle que soit la raison pour laquelle vous êtes en train de suivre cette vidéo, que vous puissiez également provoquer ces transformations dans votre business parce que vous le méritez, votre famille aussi le mérite, votre entourage mérite d'obtenir ce qu'il y a de meilleur. Donc, connaître cette fameuse richesse. Alors, quelle est cette habitude ? Avant de vous parler de cette habitude, laissez-moi vous dire qu'on peut tout apprendre. On peut tout apprendre, décider d'apprendre. Si vous voulez même, je prends un exemple simple, devenir médecin et que vous avez même la quarantaine ou la cinquantaine, vous pourriez le devenir. Ça vous prendra peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans, voilà, plus parce que ce sont les longues études. Mais si vous voulez absolument, même si ce n'est pas ce qui va vous rendre riche et heureux évidemment, mais si vous voulez, vous pouvez le faire. Si vous voulez devenir le plus grand avocat, le plus grand trader, le plus grand comptable, si vous voulez devenir l'un des plus grands cuisiniers, si vous voulez devenir le même maçon, peu importe. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on peut décider de tout apprendre. Ça veut dire qu'on peut apprendre à s'enrichir et les habitudes que vous allez commencer à développer à partir de maintenant, à partir de cette vidéo, peuvent également s'apprendre. Retenez ceci, vous n'avez pas besoin d'être déjà riche financièrement pour adopter les habitudes des personnes qui sont riches financièrement. Vous n'avez pas besoin d'être déjà riche socialement pour adopter les habitudes des personnes qui sont déjà riches socialement. Vous n'avez pas besoin d'être déjà riche émotionnellement pour commencer à apprendre, à adopter les habitudes des personnes qui sont riches socialement. Et ça, on va de même pour tous les domaines d'abondance. Ça veut dire qu'à la fin de cette vidéo, vous pouvez appliquer cette simple habitude que je vais vous partager qui marque la différence entre celle des personnes qui ont réussi à atteindre ce qu'elles voulaient atteindre et puis les autres. Et vous allez vous rendre compte avec exactement cette même phrase, c'est que les personnes justement qui ont adopté ces habitudes, à force d'adopter ces habitudes, ont fini par devenir riches financièrement, socialement, émotionnellement, relationnellement, bref, dans tous les domaines importants de leur vie. Donc, ça veut dire que vous avez ici un potentiel incroyable et c'est ce que je veux vraiment vous transmettre. Alors maintenant, rentrons dans cette habitude. Vous voyez cette différence. Dans le monde dans lequel on est, il y a énormément de vents qui vont souffler contre vous avec ces objectifs importants que vous voulez réaliser. Regardez ici, il y a énormément de vents là où je suis là, pour le moment. On m'entend probablement bien ou on entend peut-être du souffle dans le micro. Il y a énormément de vents. Et dans votre route de réussite, il y aura énormément de vents qui vont souffler contre vous. Les gens en voudront à votre argent. Même quand vous en avez peu, les gens le veulent. Votre banquier le voudra. Celui qui vous a fait le crédit à consommation le voudra. Celui qui voudra vous vendre ce produit ou ce service aussi voudra votre argent. Les personnes voudront votre temps. Vous avez des projets, des objectifs planifiés, programmés. Ok, les gens ont besoin. Est-ce que vous ne voulez pas me rendre ce service ? Oui, mais j'ai quelque chose d'important. Oui, mais s'il te plaît, va me déposer là-bas. Fais-ci. Les gens en voudront à votre attention. Vous voulez vous concentrer sur ça ? Hop, distraction. Vous voulez vous concentrer sur un objectif de cœur important ? Hop, distraction. Venez, faisons ci, faisons ça. Et donc, vous devez réaliser que sur cette route, il y a énormément de vents qui soufflent le rang contre vous. Et si vous adoptez l'habitude que je vais vous partager, vous saurez vous enrichir. Quelle est la différence quand il y a des vents qui soufflent contre nous tous, contre toutes les personnes entre les riches, les personnes qui commencent à s'enrichir et puis les autres ? Trois choses. Retenez. Première réponse, c'est oui tout le temps, toujours oui. Deuxième, c'est oui parfois. Et puis, le troisième, c'est non et oui de temps en temps. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il veut dire Zico ? Il va dans quelle direction ? C'est simple. Lorsque on va vous demander, on va vous solliciter, on voudra votre temps, votre argent, votre énergie, votre attention, tout, on vous demandera, on vous en voudra. Lorsque vous n'êtes pas encore dans cet état d'esprit d'habitude, d'abondance et de richesse, ou quand vous êtes en démarrage d'activité par exemple, vous allez dire oui toujours. Toujours oui. Est-ce que tu peux faire ça ? Oui. Est-ce que tu peux faire ça ? Oui. Est-ce que oui ? Est-ce que oui ? Une nouvelle vidéo ? Oui. Une nouvelle formation ? Oui. Vous allez dire oui à tout. Peut-être que vous suivez 100 vidéos différentes, de différentes personnes, différents conseils, qui se contredisent même, qui vont dans tous les sens. Tout, c'est oui. Vous allez peut-être racheter plusieurs formations, toutes les formations du monde, oui, dans tout. Toutes les sollicitations. Faisons ça, oui. Toutes distractions, diversions, etc. Vous l'aurez compris, quand le oui à tout fait qu'on obtient certains résultats, ce n'est pas être gentil ou moins gentil, c'est simplement savoir exactement comment avancer. Ensuite, lorsque vous progressez et que vous commencez à vous développer, à voir vos premiers résultats et que vous commencez tout doucement à comprendre ces règles du jeu, de tout le monde veut tout, là, vous dites oui de temps en temps. C'est la deuxième étape, deuxième phase. Est-ce que ça, oui et de temps en temps, non ? Oui, ça. Donc, ça veut dire quoi ? Quand vous savez dire aussi non à certaines choses qui ne vont pas dans la bonne direction, c'est-à-dire, je ne vais pas parler des voleurs de temps, enfin, toutes ces choses-là, mais les gens ne vont pas le faire de façon intentionnelle. Quand je dis qu'ils en veulent à votre temps, votre argent, ce n'est pas méchant. Certains le font évidemment délibérément, mais je dis que c'est comme ça. Et si vous ne savez pas comment maîtriser ça, vous ne rendez service à personne en disant oui à tous les événements, à toutes les choses. Premièrement, vous êtes confus. Si vous voulez vous en sortir et que vous suivez tous les conseils différents et vous allez dans toutes les directions, premièrement, vous finissez par être confus. Donc, vous n'avancez pas. Ça ne vous rend même pas service. Si vous voulez aider les gens qui sont autour de vous, ça ne leur rend pas service non plus finalement. Le oui de temps en temps, c'est pas mal parce que là, vous allez aider, ce n'est pas question d'aide, mais vous allez dire oui à plusieurs choses, des sollicitations, des distractions. Et puis, de temps en temps, vous dites non. Ce qui vous permet quand même de faire des pas en avant et de grandir. Et vous aurez compris, troisième catégorie, les personnes qui ont compris quand vous commencez à avancer, à progresser et que vous commencez à avoir ces responsabilités, vous comprenez les règles du jeu. Vous savez dire non. Vous dites non plus souvent que oui. Ce n'est pas de la méchanceté. J'insiste. Il faut comprendre. Et cette vidéo, vous devrez l'écouter plusieurs fois et aux différentes stades dans lesquels vous serez. Parce que vous verrez que les personnes qui savent, elles disent non parce qu'elles savent dire non. Ce n'est pas non méchamment. C'est non comme le chef indien qui est là. Imaginez le chef indien qui ne parle pas beaucoup. Et quand vous voulez rentrer dans son territoire, il sent par exemple que vous voulez attaquer sa tribu. Il vous ressent par exemple que vous voulez porter préjudice à sa famille, à son intégrité ou à sa spiritualité. Bref, à sa vie même. Il va juste prendre le bâton là. Il va le poser sur le sol. Et ce sera un non. Mais sans avoir besoin de le dire. Avec une fermeté, un leadership. Et là, ce fameux non vous permet de savoir quand il y a plusieurs sources de distraction, de savoir dire non. Évidemment, il faut dire de temps en temps oui. De dire non. Quand il y aura par exemple une confusion totale parce que vous allez dans toutes les directions, vous savez qu'il y a par exemple des conseils qui vont correspondre à vos valeurs et puis d'autres qui ne correspondront pas à vos valeurs. Donc, vous n'avez pas tout avaler parce que sinon, ça n'aura plus aucun goût. Si les choses se contredisent, certains vous disent il faut travailler du matin au soir sans se reposer jusqu'à en mourir. Puis d'autres vont vous dire non, il faut jouer avec un équilibre pour que la famille ou le temps et les passions soient équilibrés. Si vous mangez tout jusqu'au bout, ce n'est pas bon. Il faut savoir là, j'ai compris. Ça, c'est aligné avec ce qui m'importe et ça non, oui, non. Et donc, je sais dire non pour avancer. Vous l'aurez compris, les personnes qui sont riches et qui s'enrichissent, avant de devenir ce qu'elles veulent devenir, elles prennent cette grande habitude de savoir dire non plus souvent que oui. Et ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la fermeté, c'est du bon sens. Et quand elles savent dire non, elles progressent. Et quand elles progressent, elles font progresser les gens qui sont autour d'elles. Et quand elles progressent encore plus, elles font progresser non seulement les gens qui sont autour d'elles, mais les gens qui sont autour d'elles dans le monde. C'est-à-dire qu'elles créent un impact qui est beaucoup plus grand, qui est beaucoup plus large. Et là, les mêmes personnes à qui elles ont dit non au début sont là pour leur dire merci. Parce que ces mêmes personnes-là sont aussi tirées avec elles. Surtout si elles font partie de leur sphère très proche ou plus éloignées. Donc maintenant, la question que je vais vous poser, c'est où en êtes-vous aujourd'hui ? Est-ce que vous dites oui à tout ? Est-ce que vous dites oui de temps en temps où vous êtes dans une phase où vous savez où il faut dire oui, non ? Et puis de temps en temps, où il faut dire oui dans les distractions, dans les activités, dans les dépenses compulsives. si vous dites oui à tout, je dépense dans tout, j'achète tout, j'ai un peu d'argent mais à chaque fois, vous vous retrouverez dans des difficultés financières. Et les personnes qui savent s'enrichir, savent dire là, c'est non. Ce n'est pas un non définitif, c'est parce que ce non peut-être à cet achat, à cette dépense qui est juste pour satisfaire la gratification instantanée, m'empêchera ensuite de pouvoir me dire oui des centaines, des milliers, des millions de fois dans un avenir proche. Et ça, c'est la grande différence. Cette simple habitude, cette simple habitude, si vous commencez à l'appliquer dans votre vie au quotidien, va tout changer pour vous, vraiment tout changer pour vous. Vous serez beaucoup plus concentré sur les choses que vous devez faire, vous allez atteindre des objectifs très rapidement et vous deviendrez beaucoup plus centré sur ce qui est vraiment important pour vous. Et les personnes qui sont autour de vous, vous diront merci. Je me rappelle lorsque j'ai démarré en affaires, au début de la vingtaine, j'étais comme tous les jeunes, fougueux, enthousiaste, envie de faire énormément de choses. Mais j'avais également cette passion, cette passion de vivre une vie haute en couleur. Et j'ai compris rapidement, rapidement, par les expériences, par les lectures, par les mentors, par les découvertes, justement, qu'il y avait cette possibilité de se concentrer, d'accentuer et de savoir dire non. Et donc, oui, très rapidement, lorsque certains, peut-être de mes très proches, ne passaient qu'à le temps qu'à faire la fête, à s'amuser, moi, accroché à mes rêves, je passais des moments à m'entraîner, à travailler. Lorsque j'ai démarré en affaires, très timide, avant, introverti, il fallait que je sorte de ma bulle, de ma zone de confort pour rentrer en clientèle, pour appeler les gens, téléphoner, expliquer, proposer, apprendre à me vendre, apprendre à vendre, apprendre à influencer, apprendre à convaincre. Et pour pouvoir le faire correctement, il me fallait le temps. Et pour faire le temps, il fallait que je dise non à certaines choses. Et lorsqu'on fait ça pendant quelques années, ensuite, on peut dire oui. Oui à énormément de choses. La vie devient merveilleuse et ça vaut la peine d'être vécu. C'est pour ça que je veux vraiment que cette vidéo puisse vous aider à comprendre que le oui, toujours, n'est pas forcément la solution. Le oui, de temps en temps, ça commence à être bien, on évolue. Et puis ensuite, le non, et de temps en temps, le oui, dans cet ordre-là, ça vous aidera à vraiment avancer et vous le méritez. Donc, pour résumer cette vidéo, est-ce que les personnes qui s'enrichissent en partant de rien, qui deviennent riches, libres, abondants, financièrement, relationnellement, émotionnellement, socialement, développent certaines habitudes seulement quand elles deviennent riches ou commencent-elles à le faire avant pour s'enrichir ? C'est ce qu'on a vu, on a posé cette grande question et ma réponse, elle est très claire. Ils commencent à développer des habitudes avant. Et l'excellente nouvelle pour vous, pour résumer cette vidéo, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre, d'avoir plusieurs millions sur votre compte financier, d'avoir des émotions maîtrisées à tout niveau, dans toute situation et d'être très zen, quels que soient les intempéries ou d'être entouré de millions de personnes et d'être la personne la plus heureuse en couple en famille ou autre pour commencer à adopter ces habitudes. C'est en commençant maintenant à les adopter dans votre vie au quotidien que vous parviendrez à rapidement creuser les fossés et vous rapprocher de la vie que vous méritez de vivre. Il y a trois cas de figure. Premièrement, le oui toujours, toujours. C'est la personne qui va se laisser vraiment balader par le vent comme ici, il y a plein de vent de gauche à droite et vous ne vivez pas votre vie, vous vivez la vie des autres et les autres vous solliciteront beaucoup. Le temps, l'argent, l'énergie, même votre courage, votre détermination, même votre foi, votre croyance, tout, les autres la solliciteront et peut-être que vous n'en aurez plus à la fin. Deuxième cas de figure, vous dites oui de temps en temps, là, vous avancez puis vous freinez, vous avancez, vous freinez et puis vous apprenez à dire non plus souvent et vous dites oui de temps en temps. jusqu'au moment où vous pourrez dire oui régulièrement à toutes les personnes autour de vous mais en sachant toujours savoir dire non quand il faut dire non sans méchanceté, avec assertivité, c'est-à-dire sans être agressif, sans être soumis d'égal à égal en montrant que ce qui est important pour moi est tout aussi important que toi et je peux te le dire avec vraiment beaucoup d'assertivité et on restera main dans la main mais il faut savoir quand c'est non, c'est non et quand c'est oui, c'est oui. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, cette vidéo fait partie d'un parcours encore plus grand, c'est un parcours de transformation. Vous l'aurez compris quand on est entrepreneur et qu'on veut progresser, il y a énormément de choses psychologiques qu'il faut développer ensuite des compétences, des actions, des outils, des leviers pour s'enrichir et ce que je viens de vous partager fait partie d'une transformation plus grande qui s'appelle le parcours de transformation ALEC qui est l'acronyme en quatre lettres des quatre phases que chaque entrepreneur doit pouvoir traverser pour passer de 0 à 100 000 euros, de 100 à son premier million d'euros avant de le répéter année après année. Et il y a quatre phases. La première phase, c'est la phase de l'alignement. Ensuite, la phase de lancement, la phase d'expansion et la phase de consolidation. Et ce qu'on a vu ensemble maintenant fait partie, il y a plusieurs parties. Premièrement, c'est la phase numéro 1 de l'alignement. On est dans l'alignement toujours. On n'est pas dans le lancement, on n'est pas dans l'expansion, on n'est pas dans la consolidation. On a vu ensemble la partie psychologique, on a partie aussi de la partie environnement et aussi de la partie activité. Ces quatre, ces quelques points font partie de l'alignement. C'est la base, ce sont les fondamentaux. Et c'est justement les fondamentaux qui représentent 87% de votre réussite parce que dans le lancement, l'expansion, l'accélération, tout peut accélérer très rapidement. Si je vous parle ensuite de stratégie et d'outils, marketing stratégique, des outils grâce à Internet pour aller vite, lorsque la base est bonne, on peut vraiment accélérer. Et j'ai mis plus de 15 années d'expérience entrepreneuriale pour construire ce document qui résume ce parcours de transformation à l'EC. Et la bonne nouvelle pour vous, c'est que vous pouvez télécharger un exemplaire gratuit en cliquant quelque part sur ce site. Il y a le « i » comme info si vous êtes sur YouTube. Là, 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 là. Ou dans la description, tout est à indiquer. J'ai également un événement, un atelier digital que je vais ici bientôt organiser dans lequel je vais vous montrer exactement comment l'utiliser, comment je le construis, ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a devant, comment l'utiliser à votre tour. C'est une invitation gratuite que vous pourrez recevoir lorsque vous allez tout simplement nous dire à quelle adresse il m'est le pouvoir vous l'envoyer. Cliquez au bas de cette page ou là au-dessus et vous pourrez y avoir accès. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de me le dire comment en appuyant sur le pouce bleu juste en bas le « j'aime » comme ça. Là, ça dure trois secondes et ça fait du bien. Ça permet aussi à d'autres personnes de le découvrir. Et puis également, laissez-moi en bas de cette vidéo un commentaire, un message. Dites-moi comment cette vidéo vous a semblé pertinente, sur quel point, en quoi elle vous sera-t-elle utile, qu'est-ce que vous allez pouvoir appliquer, les transformations que vous allez pouvoir opérer. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous en cliquant sur le bouton « s'abonner maintenant » parce que les prochaines vidéos seront publiées prochainement bientôt et vous pourrez les recevoir grâce au simple fait de vous abonner ici au bas de cette vidéo. Merci infiniment mes passionnés de liberté d'avoir suivi cette vidéo. J'ai eu beaucoup de plaisir à la tourner. Je vous envoie toute mon amitié, mes meilleurs voeux de succès et de liberté. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. C'était Zico Giax. À très vite. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada